Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cristaux. Alors comme je vous avais dit hier, j'arrive avec une nouvelle ouverture, la 6ème. J'ai pas mal de cristaux, j'ai fini mon versus, j'ai fait 1 500 000 points pour avoir le cristal 3 étoiles, pour prendre les étapes. Voilà, et donc je tourne cette ouverture juste après, et voilà, comme vous pouvez voir là, mes insignes sont vraiment au minimum. Donc là j'en ai 35, et en fait je vais essayer de voir combien on peut avoir en tentant, enfin combien je vais avoir d'insignes en faisant les 18-19 millions que je vais faire pour Dormamou. Je veux voir, voilà comme ça. Du coup voilà, ça va être bien je pense. Je pense que ça peut tourner autour des 200-300 000. Franchement je pense. Voilà. Donc on va commencer tout de suite cette ouverture, avec les cristaux d'or. Alors les premiers cristaux, on va les... Ah par contre là c'était pas terrible, j'ai eu vraiment le minimum. Les cristaux de quête d'alliance, ah c'est pas mal ça. On en a toujours besoin. Voilà, il y a un virtuose de former. Ça on va les garder. J'ai pas mal de cristaux de quête d'alliance. 5. Parce que la dernière ouverture que j'ai faite c'était au tout début, donc au premier jour je crois. Du coup j'en avais 3. Mais du coup là j'ai les 19. Donc c'est plutôt pas mal. Les cristaux 4 étoiles. Ok. 2 étoiles. 4 cristaux 2 étoiles. Donc Hul 88. Yellow Jacket 70. Fléau 63. Et Gamora 73. C'est bien, ils se rapprochent tous de la fin. Après c'est sûr que là ça va enchaîner après. En fait c'est le but, c'est vraiment le but de tout le monde. C'est d'avoir ces 2 étoiles vraiment au max. Pour ensuite avoir 2 fois plus d'éclats en ouvrant des 2 étoiles. Et donc ensuite maxer ces 3 étoiles. Et après avoir, enfin ainsi de suite. Et d'avoir, et à la fin, le but c'est d'avoir tous ces 4 étoiles de maxer. Pour avoir 2 fois plus d'éclats 5 étoiles. Donc d'en avoir 550 à chaque couverture de 4 étoiles. Et c'est ça vraiment le but. Et voilà, j'attends vraiment ce moment là. Donc déjà, finir les 2 étoiles, ça serait déjà super. On va ouvrir les solos. On va commencer par les mineurs. Les supérieurs. Ça sympa, une petite pierre spéciale. 3 étoiles basiques, c'est pas mal. Ensuite on va ouvrir les éclats, les cristaux d'éclat. 400. On va ouvrir les cristaux d'arène, donc 19. 15 unités. 30 unités. Et 73 000 d'or. Donc là vous voyez, je suis à 1759 unités. Donc j'aimerais bien me rapprocher un petit peu des 2000. Pour demain. Donc je vais continuer les quêtes. Je vais continuer d'en faire un max. Pour, bah, tout simplement avoir des unités. Et pouvoir recharger mes héros. Et acheter les 1500 unités de cristaux de dorme. Donc, on va ouvrir, non, on ne va pas ouvrir les cristaux héroïques. On va ouvrir les cristaux de quête d'alliance. Un catalyseur alpha. Super. Voilà, il y a, ah, il y a ça. Allez, en espérant du mystique. Dommage. Donc ça, ça sera pour Falcon. Et ça, j'attendrai. J'attendrai tout simplement. D'avoir un autre en 5. Ou, voilà. D'avoir autre chose. 3, 2 étoiles. Pas génial. Pas génial. J'aurais bien aimé au moins avoir un 2. Pour augmenter toujours mes 2. Voilà, toujours dans un but de... 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 D'amélioration. Vraiment. Toujours dans ce but-là. On va ouvrir. Ces cristaux-là. 720. C'est bien. Normalement, en mystique, je vais terminer, là. Normalement, là, les... Les 10 premiers que j'ouvre, le mystique se termine. Voilà, normalement, le mystique se termine. Voilà. Donc, pas mal de tech. Pas mal de cosmique. Pas mal de... Voilà. Pas beaucoup de mutants, malheureusement. Et... Donc, pas mal de tech, toujours. Du virtuose. Et... Un... Catalyseur cosmique. Un catalyseur cosmique complet. Super. En ce moment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Depuis que je fais des vidéos, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. Je suis vraiment super heureux. Je me rapproche de mon Venom Pool rang 5. Parce que ça sera sûrement Venom Pool. Un soldat de l'hiver. Je vous montrerai un après, où je me situe au niveau des... Des catalyseurs. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que là, je vais monter Civil Warrior. Et après, du coup, j'aurai plus qu'à monter Venom Pool. C'est super. Donc, du coup, là... Donc, voilà. Il manque plus que le cristal héroïque. Donc, on va ouvrir les 16 cristaux super héroïques. 1, 3 étoiles. Flèche noire. Donc, Vision 83. Rhino Max. Tarlord Max. Ah non, je les ai fait avant. C'est bon. Tant pis. On regardera après ce que ça fera en... En éclat. Et Moon Knight. Moon Knight 3 étoiles. Donc, 2, 3 étoiles sur les 16. C'est plutôt pas mal. C'est une bonne moyenne. Flèche noire qui se va bientôt être au max. Moon Knight 56. Voilà. Donc, on avance. On avance. On avance. Et... Et Flèche noire, comme vous l'avez vu. Il va bientôt être au max. Donc, si j'ai des petites pierres 2 étoiles, je vais peut-être lui mettre. Je vais peut-être lui mettre. Donc là, vous voyez qu'en cristal 4 étoiles, je l'ai enfin. Parce que je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Donc, on va regarder. Donc, j'ai un cristal de compétence max. Voilà. 55. On va ouvrir ceux-là. Sachant que j'en ai un qui s'est presque formé. Gamora qui est déjà au max. Et encore Moon Knight qui passe à 64. Je l'ai eu 2 fois aujourd'hui. C'est vraiment pas mal. On va ouvrir le cristal de compétence max. 55 éclats. Comme d'habitude. Et on va ouvrir le cristal 4 étoiles. Donc, cette ouverture est déjà une réussite. Parce que j'ai eu encore une fois un catalyseur 4 étoiles. Donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Je vais aller voir après ce que ça donne. Je vais aller voir. Donc, c'est parti pour le 6ème cristal post-grande ouverture. Allez. Donc, comme d'habitude. Soit un nouveau, soit un éveil. Et toujours, le mieux, ça serait un petit or. Allez. Karmak. Bah, super. Un nouveau. Et bah, voilà. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas de gain de niveau. S'il y a un progrès virtuose, je risque de le monter. Ah non, je ne peux pas. C'est dommage. C'est dommage. Parce que là, du coup, on est mercredi. Ouais, du coup, c'est plus le... Ah, c'est dommage. On est passé en science. C'est dommage. Donc, du coup, ça fait un héros que je n'aurais pas à choper en versus. C'est vraiment cool. Mais, ouais. C'est dommage que je ne puisse pas l'utiliser pour le versus de Dormammu. J'aurais bien aimé l'utiliser. Et bah, en ce moment, j'ai vraiment de la chance. Parce que je tombe toujours. Enfin, il faut quand même se rendre compte. Déjà, pendant la grande ouverture, j'ai quand même eu 5 nouveaux. Je crois, c'est 5 ou 6. Non, 5 nouveaux. Donc, j'avais eu Ant-Man, Daredevil, Captain Marvel, Miss Marvel et Quake. Et là, depuis la grande ouverture, j'ai fait 6 ouvertures de 4 étoiles. J'ai eu en nouveau Phoenix, Loki et Karnak. Du coup, bah, là, c'est mon 75ème 4 étoiles. Voilà. Donc, c'est super. Même si, voilà, comme d'habitude, je vous le dis, je préférerais que ça soit... Je préférerais avoir un héros... Enfin, je préférerais avoir un héros comme Miles Morales ou Thor. Ce qui sont les deux qui vont arriver dans le plus... Enfin, qui vont arriver dans hyper longtemps dans les versus. Et donc, potentiellement, je ne peux avoir que dans les cristaux. Alors que Karnak, il arrive bientôt. Donc, à la limite, je l'aurais chopé en versus. Mais bon, c'est toujours très positif. Je pense que j'irais le choper quand même en versus, histoire de l'éveiller. Là, je ne l'ai pas fait pour Loki. J'aurais pu aller choper Loki pour le doubler. Mais comme là, j'enchaînais sur Dormamou. Je ne me motive pas trop pour aller chercher Loki. Enfin, voilà. Comme ça, ça me permet de... Je verrais au moment où ça arrivera. Je verrais si je suis chaud pour aller chercher notre ami Karnak pour le doubler. Et si vraiment, c'est un moment où je n'ai pas trop le temps et tout. C'est cool parce que j'aurais déjà. Donc, on va aller voir les catalyseurs. Donc, vous voyez que je vais bientôt pouvoir monter... Enfin, je suis à un peu plus de la moitié de Civil Wario en 5. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'en cosmique... Donc, je vais vous montrer toutes les classes. Ça sera plus simple. Eh bien, ce n'est pas 5, c'est 4. Voilà. Donc, vous voyez qu'en tech, je peux. Donc, je vous l'avais dit. En Virtuose, comme j'ai eu un Catalyseur Virtuose récemment, je ne suis plus très loin d'en avoir un autre. Le Mystique, je l'ai formé. Du coup, j'en ai 2. Le Mutant, j'arrive... J'ai dépassé la moitié. Donc, j'arrive vers mon deuxième. Science, je suis vraiment assez loin quand même. Je n'en ai même pas un. Et cosmique, ben, on arrive à plus que 5500 éclats. Et voilà. J'aurai le petit cosmique. Le petit cosmique sympa. Mais attendez, je vais aller voir un peu Carnac. C'est stylé. Donc, du coup, je vous l'annonce. Je vais faire une présentation sur Carnac dans pas très longtemps. Parce que c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment intéressant. Qui a été un peu sous-côté dès le début. Dès son arrivée. Parce que pas très connu. Parce que, voilà, peu intéressant et tout. Mais vraiment, je le trouve vraiment pas mal. Je veux juste voir ses synergies. Donc, avec Magneto. Ouais, mais Magneto va être en... Ah, avec Flèche Noire. Ok. Ah ouais, et les Miss Marvel. Ok. Ok, ok. Je sais qu'il a un truc avec Quake. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas avec Quake. Mais voilà. Je verrai ça, de toute façon. Je verrai ça pour mes équipes de Versus. Mais en tout cas, il ira en 3 niveaux 30 rapidement. Et sûrement en 4 niveaux 40 dans un futur assez lointain. Mais voilà. Dès que j'aurai monté vraiment ceux qu'il faut absolument que je monte. Genre Sorcière Rouge, Wolverine, Wolverine X23, Diablo, Hulk Rouge. Les personnages comme ça. Vision. Après, c'est sûr qu'il sera monté. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Il y a beaucoup de hubs qui vont arriver en rang 5 sur ma chaîne dans très peu de temps. Voilà. Maintenant, on est rentré dans un moment où je vais vraiment les enchaîner. Voilà. Donc, je suis vraiment super content. Le petit catalyseur cosmique. Les quelques 3 étoiles que j'ai eues. Et Carnac à la fin en 4 étoiles. Qui est donc mon 75ème 4 étoiles. Et donc, je me rapproche vraiment d'avoir tous les 4 étoiles disponibles dans les cristaux. Vraiment, vraiment. Sachant que là, ceux qui arrivent. Donc, Ghost Rider qui vient d'arriver, je l'ai déjà. Mordo qui arrive, je l'ai déjà. Dr. Vodou, pareil. Après, le prochain qui arrivera et que je n'aurai pas, ça sera Hyperion. Donc, voilà. J'ai le temps de voir venir. Voilà. Donc, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de tout type. N'hésitez pas à liker, commenter pour me donner votre avis sur mon tirage. Voilà. J'ai vraiment encore eu beaucoup de chance, comme sur la 5ème ouverture. Même si en 5ème ouverture, le 4 étoiles n'était pas génial. J'avais quand même chopé également un catalyseur. Et ça m'a fait quand même augmenter mon soldat de l'hiver. Là, c'est vraiment un nouveau personnage plus un catalyseur. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez ma chaîne autour de vous. Dans vos amis en jeu. Dans votre alliance. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de tout type. Allez, salut à la prochaine. Profitez un max du jeu.